Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui va s'intéresser à la fiction ce soir, puisque nous recevons le réalisateur de Wish, une fiction tournée chez nous en Guadeloupe, Julien Dalle est notre invité ce soir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, expérience heureuse, qui vient tout juste de se terminer, ce tournage, avec quel casting on va y revenir, mais parlez-nous de Wish, de quoi va-t-on parler dans cette fiction ? Eh bien oui, Wish, c'est une fiction sur l'industrie musicale antillaise, donc ça va être une série qui va parler d'une saga familiale, et à côté de cette saga familiale, où il y aura les joies, les peines, d'une famille qui a le premier studio de toutes les Antilles, avec la plupart des artistes, on va aussi découvrir les artistes qui joueront leur rôle, leur propre rôle, avec leur propre nom. Ça c'est pas mal, j'ai dit qu'on va y venir à ce casting, parce qu'il est quand même extraordinaire. On a vu récemment des séries américaines, basées sur ces thématiques de la production musicale, ou encore françaises, dernièrement avec Validé, mais qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, à mettre en lumière, finalement, cette industrie musicale réelle chez nous, et qui existe depuis tant d'années ? Après deux années de Covid, on sait tous en Guadeloupe qu'il y a énormément de difficultés, dans l'industrie musicale notamment, mais plus généralement pour tous les intermittents du spectacle, donc je trouvais intéressant d'utiliser l'industrie musicale, on reviendra aussi pourquoi j'ai fait ce choix, parce qu'on a baigné aussi dans des musiques exceptionnelles, diverses et variées en Guadeloupe, donc c'est un thème qui me tenait, en tant que musicien aussi, amateur particulièrement à cœur, de mettre en avant toutes ces stars qu'on a eues pendant la grande époque du zoo, la musique urbaine, etc. Et en fait, l'idée, c'est de profiter de ça pour mettre un coup de projecteur sur le milieu artistique, des chanteurs et aussi des intermittents du spectacle. C'est ça, vous n'êtes pas resté enfermé dans un style musical, mais une volonté de mettre en lumière finalement les styles musicaux de la Guadeloupe, en tout cas des Antilles. Toute la série est basée justement sur cette diversité des styles musicaux et le fait que cette série va avoir pour objectif de créer des liens entre ces styles musicaux, parce que depuis plusieurs générations, on a une transmission de nos musiques qui a été faite et moi j'ai fait le constat qu'aujourd'hui, notre musique n'est pas suffisamment transmise à la jeunesse et que du coup, quel meilleur moyen que de créer une série où il y aurait à la fois les jeunes artistes et les artistes de la génération d'avant pour que ceux qui aiment le Zoukretro ou la Mazurka, la musique traditionnelle, puissent venir voir la série pour ça et découvrir des jeunes artistes et aussi les jeunes qui ont 15-25 ans qui connaissent des artistes comme Mata, Warped, etc. puissent venir voir la série pour les voir et ça leur permettra de découvrir et de connaître peut-être des artistes qui ne connaissent pas encore de Zouk, de musique traditionnelle. Absolument, d'autant que les plus anciens ont inspiré des jeunes créateurs aujourd'hui. Cette diversité intergénérationnelle, on la retrouve dans le casting et là, quand vous avez sollicité des acteurs ou encore non-acteurs, ça a été bien accueilli, on imagine. Oui, parce que tous ont salué l'initiative, l'idée qu'on se rassemble autour d'un même projet fédérateur et Harry Diboulam le disait hier parce qu'il avait une scène avec Jean-Michel Rotin, avec Francky Vincent, avec Thierry Kham, avec Jacques Darbeau, etc. Et là, on entend le casting, c'est quand même pas mal. Voilà. Et donc, il me disait, mais ça fait des années qu'on a essayé de se rassembler pour discuter de la direction qu'on donnait à l'industrie musicale et que finalement, ils ont pu être rassemblés via ce tournage. Donc, ce qui est important dans ce tournage, je sais qu'il y a eu énormément de discussions en un parti entre eux, on l'espère qu'ils vont permettre de développer des collaborations. Et d'ailleurs, on a, je peux l'annoncer, on a pour la série Wish déjà deux chansons qui ont été faites pour la série. Donc, on en aura plusieurs. Un duo entre Missy Sadik et Jean-Michel Rotin. Et puis aussi, une chanson pour la scène de l'enterrement qui sera faite avec Stéphanie Ruppert, qui est une jeune chanteuse bourrée de talent, avec une voix exceptionnelle, avec Jacques Darbault, Thierry Kamm, François Ladrezo, et une chorale de gospel. Je profite pour les remercier. C'est Melody School, dirigée par Peggy Nanette. On voit la hauteur du casting. Mais racontez-nous un peu les coulisses du tournage. Vous qui êtes réalisateur, on va dire chevronné aujourd'hui, vous avez de l'expérience en la matière. Comment la transmettre sur le plateau à des acteurs qui ont déjà réalisé pour certains des fictions, voire des films, et d'autres qui se lançaient dans le jeu pour la première fois ? Notre cinéma est un cinéma à modèle économique fragile. Donc forcément, on a des budgets un peu moins élevés. Il y a deux éléments qui sont dans l'ensemble de mes films. C'est le fait d'avoir toujours eu des chanteurs. Puisque moi, j'ai toujours considéré que les chanteurs, ils ont l'habitude de se mettre en scène. Donc on va dire qu'ils ont... Même si leur métier n'est pas comédien... Il y a une facette artistique du chanteur qu'on retrouve dans le jeu d'acteurs. Oui, il y a une facilité pour beaucoup d'entre eux à jouer la comédie. Tous ne peuvent pas le faire, mais en tout cas, en général, ils ont quand même des prédispositions pour ça. Ils ont l'habitude de leur image. Et donc, par exemple, dans mon deuxième long métrage Retour au pays, il y avait déjà des différences musicales qui étaient exprimées sur fond de différences de sociétés, de niveau social, etc. Entre la musique urbaine et le Zouk. Et donc, pardon, la musique urbaine et la Big In. Et donc, il y avait déjà, dans Retour au pays qui date de 2008, Winnie Kaona, Admiralty et Darkman, par exemple. Donc, moi, on est obligé, entre guillemets, pour des raisons économiques, de tenter des paris sur des non-comédiens, on va dire. Mais, en général, ce sont des paris qui sont plutôt heureux parce qu'ils ont souvent des prédispositions. Oui, et ce qui surprend, c'est aussi la durée du tournage, quasiment une semaine, mais on imagine une semaine à fond. Oui, on est dans un modèle économique de la série qui est un modèle économique où, mondialement, la production de séries nécessite de faire du volume. Et de l'autre côté, nous, on a notre ancien modèle cinématographique qui consiste à prendre son temps, à avoir un certain nombre de jours de tournage élevés, à faire des scènes complexes, etc. Donc, nous, toute notre idée, c'est de trouver un modèle économique pour l'industrie du cinéma en Guadeloupe qui soit forcément sur des budgets un peu limités par rapport aux productions internationales. Et donc, ça passe par le fait, notamment, de réduire le nombre de jours pour pouvoir délivrer un volume plus important. Mais ça offre la possibilité au métier du cinéma de s'exprimer localement. Ça a été d'ailleurs le cas sur ce tournage de Wish. Mais dans tous mes films, moi, j'ai fait trois longs-métrages, notamment le dernier Secrets de famille où j'avais amené 15 Guadeloupéens pour sillonner toute l'Angleterre qui venaient de Guadeloupe. Donc, moi, dès le départ, j'ai choisi la voie de faire des projets 100% antillais, on va dire, de manière générale, parce qu'il y a aussi des techniciens martiniens qui sont venus dans les productions. Et, ben oui, je ne déroge pas à la règle parce que c'est un projet avec 100% de techniciens guadeloupéens. Et vous croyez à cette industrie cinématographique locale ? Oui, je travaille dessus depuis de nombreuses années. J'ai déjà fourni un certain nombre de modèles économiques aux collectivités du territoire. Oui, puisqu'on entend ça et là des volontés, en tout cas, politiques exprimées sur créer, justement, de la formation, des métiers autour de cette industrie. Mais il y a encore du travail, on imagine. Oui, beaucoup de choses ont été faites ces dernières années pour les courts-métrages et les documentaires, avec notamment le partenariat entre Canal+, et la région Guadeloupe, qui a donné lieu à un certain nombre de très, très belles productions, de documentaires et de courts-métrages. Moi, j'attire l'attention simplement sur le fait qu'il faut que ce travail soit poursuivi pour les longs-métrages et les séries. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les sociétés de production qui sont en capacité de faire des productions de séries sont des productions qui viennent de l'extérieur. Donc c'est très bien que des sociétés de production viennent tourner en Guadeloupe. C'est une très bonne chose. Mais en parallèle, je pense qu'il est important de développer l'assise des sociétés de production locale afin qu'elles puissent, elles aussi, avoir les coups des franges pour produire des fictions localement. Deux avantages à ça. Le premier, c'est que ça permet à nos techniciens d'avoir vraiment des postes clés et d'exprimer leur talent au poste clé. Donc de prendre en expérience significative. Et l'autre avantage, c'est que vu que c'est nous qui écrivons nos histoires, ça veut dire qu'on a une authenticité du propos qui colle un petit peu plus à la réalité de nos îles. Oui, c'est vrai. Et alors, on ne va pas livrer tous les secrets puisque le tournage vient de se terminer, mais on a quand même un échéancier pour que les téléspectateurs puissent apprécier Wish. Alors, Wish, c'est une série qui va avoir six épisodes. Et donc, on a tourné l'épisode 1 ou l'épisode pilote en septembre 2022. Et on va tourner de façon échelonnée jusqu'en septembre 2023 l'ensemble des autres épisodes. Donc, ça veut dire qu'on aura d'autres séances de casting. On aura d'autres épisodes qui seront tournés jusqu'en septembre 2023. Et l'objectif, c'est de terminer le montage pour fin 2023. Vous avez du mal à également trouver des figurants. On sait que dans les productions en France, beaucoup de gens... Ici aussi, il y a cette volonté de participer à un tournage. Alors, pas du tout. Parce qu'on a organisé une séance de casting à la Créole Beach pendant quatre jours. Et on a eu plus de 500 candidats qui sont arrivés. Ce qui a confirmé... Pôle emploi le dit souvent que les métiers de l'audiovisuel ou de la comédie, c'est l'un des premiers métiers demandés par la jeunesse guadeloupéenne. Donc, effectivement, il y a un formidable engouement en termes de comédiens figurants par des gens qui font du théâtre ou des gens qui aimeraient se lancer dans la comédie en Guadeloupe. Donc, là encore, on n'a pas du tout de mal à en trouver. Au contraire, on a été submergés pendant ce casting par des jeunes et moins jeunes qui sont venus. On en a sélectionné un certain nombre dans le film. Et donc, ça prouve une fois de plus qu'il faut agrandir le nombre de productions locales pour que toutes ces personnes puissent s'exprimer, que ce soit dans la figuration, en termes de silhouettes ou même en termes d'acteurs dans nos productions. Donc, non, il y a vraiment, dans les métiers artistiques, il y a énormément de talent, de gens bourrés de talent. Et puis, on en a découvert des gens qui chantent merveilleusement bien qu'on ne connaissait pas ou alors des gens qui jouent très bien parce qu'ils ont fait du théâtre ou tout simplement parce qu'ils ont un don. Le réalisateur qui vous aide parfois est très attentif aux jeux des acteurs, de certains qu'on pourrait déceler et peut-être accompagner demain. Vous imaginez peut-être des projets à travers leurs jeux ? Oui, si on regarde par exemple Christian Lara pendant 40 ans, sur tous ses films, Christian Lara a lancé un certain nombre de comédiens, il a donné une expérience à un certain nombre de jeunes et de moins jeunes avec parfois beaucoup de réussite, souvent même. Et donc, l'idée, c'est de continuer à donner ces espaces-là de production pour que les gens puissent s'exprimer et que certains talents aient le pied à l'étrier pour lancer leur carrière, qu'elles restent locales ou qu'elles partent dans le national ou l'international. Pour finir, il y a Wish en ce moment. Il y a d'autres projets pour Julien Dahl ? Eh bien, Wish est un projet qui a été calé entre Secrets de famille, la sortie, qui a eu lieu il y a deux ans, et mon quatrième long-métrage qui va être un long-métrage sur les cyclones Irma, sur une histoire vraie humanitaire. Et donc, il va être tourné entre Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique et la Dominique. Donc, c'est un projet très complexe à mettre en place. Et comme ce projet mettait un petit peu de temps à être mis en place, même s'il va se faire, eh bien, il y avait un créneau, je suis sûr, pour une série que j'avais imaginée il y a déjà trois ans. et cette série, c'est Wish, qui va être faite entre 2022 et 2023. Riche actualité. Merci Julien Dahl d'avoir accepté ce rendez-vous. Vous l'avez attendu, nous, on est impatients forcément de voir ce que ça va donner à l'écran. C'est Wish et c'est Julien Dahl qui était notre invité. On se retrouve dès demain pour un autre numéro de questions sans détour. Bonne soirée.